Cet été on s'est payé le luxe d'un petit road trip en Bretagne et je peux vous dire que c'était vraiment chouette. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Anthony et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Sous-titrage ST' 501 Ah la Bretagne. Depuis que j'ai goûté à cette région il y a bientôt 10 ans, je rêve de sillonner ses côtes et de tester chaque spot, chaque recoin de ce merveilleux pays. Sa façade maritime est immense avec plus de 1000 km de côtes et en comptant les îles, on double ce chiffre. Avec la Manche et la mer Celtic au nord, l'Iroise à l'ouest et le golfe de Gascogne au sud, je vous laisse imaginer le potentiel que cette péninsule a à offrir. Bon, mon plan initial c'était d'en faire le tour, en longeant les côtes et d'aller à la rencontre de plongeurs locaux pour partager un moment avec eux et éventuellement filmer tout ça. La réalité m'a vite rattrapé et mon emploi du temps de ministre couplé à la météo parfois capricieuse, sans oublier la difficulté d'organiser tout ça, fait que le projet est un petit peu tombé à l'eau. Ceci étant dit, j'ai quand même passé deux super journées en compagnie de chasseurs bretons lors d'un week-end de juin et c'est par l'une de ces sorties que je commence cette série. C'est donc en cette matinée très calme à la mise à l'eau de Brest que j'ai rendez-vous avec mes deux compagnons du jour. Il s'agit de Johan et Cyprien, deux chasseurs expérimentés qui ont accepté de me guider sur les zones qu'ils connaissent bien à proximité de la rate de Brest. J'ai connu Cyprien par internet il y a plusieurs années alors que je cherchais un binôme pour partager quelques sorties et on est resté en contact depuis. Il se trouve que ces deux amis sont très impliqués dans leur activité puisqu'ils sont membres actifs de la fédération chasse sous-marine Passion. Cyprien étant vice-président et Johan ancien secrétaire et toujours membre du conseil administratif. J'ai plusieurs fois été invité à bord de bateaux que je ne connaissais pas et j'avoue que c'est la première fois que j'assiste à un briefing sur la sécurité. Johan a simplement pris deux minutes pour nous montrer où était rangé le matériel et dans une situation d'urgence, ces deux minutes peuvent littéralement vous sauver la vie. La prochaine fois que vous embarquez du monde, pensez-y. Ça marche. Ça marche. Il faut juste l'allumer. Sous-titrage Société Radio-Canada « On va faire des dérives pour commencer en attendant la basse. La haute est à 16h, donc peut-être jusqu'à 14h. Et là, on filera au tas de poids pour essayer d'aller faire du ça. Puis c'est sympa, au tas de poids, c'est un plan qui est assez sympa. » « Au pied, c'est impressionnant quand tu es. » « Et après, au retour, on essaiera d'être à marée haute en rade pour aller faire un peu de se parider. » « En chassant en amont du bateau, on ne risque pas de se faire surprendre. » « L'eau est un poil fraîche pour moi qui débarque des tropiques, mais je suis heureux. » « Je me vois la emmerdière oise. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malheureusement le second se décroche quasi instantanément et plonge dans les laminaires, on ne le retrouvera pas. Sous-titrage ST' 501 Les agachons un peu plus profonds de Johan n'ont pas porté leurs fruits. Le courant quant à lui s'intensifie, il est temps de changer de zone. La suite de la sortie, pour être complètement honnête avec vous, je me suis laissé un peu aller et je n'ai pas pris le temps de tout filmer. Il faut dire aussi qu'on a eu du mal à trouver de la vie et que la vie n'a pas été au top sur tous les spots, notamment en rad comme vous pouvez le voir sur cette image. Et sur l'état de poids, je me suis laissé tenter et j'ai troqué la caméra contre une arbalète. Je vous partage tout de même les quelques images qu'il me reste. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était la première de cette série autour des côtes bretonnes. La prochaine fois, on ira un peu plus au sud pour une immersion dans les eaux de l'archipel des Glénans en compagnie de Raphaël. Encore un énorme merci à Cyprien et Johan. Les gars, on remet ça quand vous voulez, enfin surtout quand on pourra. Comme d'habitude, je suis un peu lent sur les montages, je préfère favoriser la qualité et ça prend du temps. Donc je ne peux pas vous dire qu'on sera en ligne la prochaine vidéo, mais je vous tiendrai informé via les réseaux sociaux. Allez, cette fois-ci, je conclue. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501